Je suis Sœur Bertie Ooussi. Je suis du Congo-Brazzaville, mais je suis au Cameroun depuis 2000. Pourquoi l'anglais est important ? L'anglais est très important. D'abord, je vais vous dire que je suis infirmière et beaucoup de médicaments viennent, les notices sont en anglais. Déjà, lorsque tu es malade, il faut connaître l'anglais pour comprendre ce qu'on veut te dire concernant ton traitement. Il faut connaître l'anglais. Il y a beaucoup de produits qui viennent en anglais. L'anglais est très important. C'est une langue qui est très importante. C'est une langue qui est populaire parce que presque dans tous les pays, on parle l'anglais. Est-ce que vous avez eu à apprendre l'anglais quelque part avant de venir ici à Bowé ? J'ai appris l'anglais seulement à l'école, au collège et au lycée. Mais c'était pour moi comme une manière de remplir les formalités, de chercher la moyenne. Je n'ai pas appris pour comprendre, pour parler après. Je cherchais seulement les notes. Et ce que je connaissais en anglais, c'était seulement quelques mots comme bonjour, good morning, how are you ? C'était tout. Donc avant de venir ici, le niveau en anglais était comment ? Avant de venir ici, le niveau en anglais était bas, c'était bas. Je comprenais seulement un peu. Quand une personne parlait, je pouvais répondre en français. Et je ne comprenais pas parfois toute la phrase. Je comprenais seulement les mots. Ok. Et actuellement, vous avez passé 30 jours ici. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai passé 30 jours ici à Bowéa. Plus précisément, je ne sais pas si c'est le centre BIEP. BIEP. Et je vois qu'il y a eu beaucoup de changements. Je n'ai plus peur d'aborder une personne qui parle en anglais. Parce que je peux bien comprendre cette personne. Je peux aussi entrer dans la discussion avec cette personne, aborder cette personne et commencer. Même si je parle avec les fautes, j'ai le courage d'avancer parce que je sais que je peux maintenant construire au moins une phrase. Les phrases en anglais. Je comprends. Je parle un peu. Je ne parle pas bien. Mais parce que je sais qu'on est moins, on ne peut pas parler couramment l'anglais. Je sais que j'ai beaucoup bénéficié. Quelle est la méthode qui vous a amené à vite maîtriser autant de choses en très peu de temps ? La méthode qui m'a amené à vite mémoriser ou bien retenir autant de choses, c'est surtout la méthode des débats. Des débats. Parce que c'est vrai, au départ, j'ai appris beaucoup de vocabulaire. Mais pour essayer un peu d'avoir le courage de parler, c'était les débats qui m'ont poussé à parler. Parce qu'au départ, je ne voulais même... Je ne pouvais... J'avais honte. J'avais honte de dire quelque chose, de prononcer quelque chose. Mais les débats sont vraiment une bonne méthode qui pousse la personne à parler. Même si je n'aimais pas les débats au départ, mais ça m'a beaucoup aidé. Ok. Et pour vous, est-ce que vous êtes satisfaite de votre séjour ici ? Je suis satisfaite. Je suis très satisfaite. Parce que j'ai eu beaucoup de documents aussi. Parce que je pourrais aller continuer. Je suis très satisfaite. Pourquoi ? Parce que, déjà, j'ai oublié de vous dire que notre congrégation internationale, elle est bilingue. Nous avons des sœurs qui parlent en anglais. Et je dois partir en Inde. C'est un pays qui parle la langue officielle, c'est l'anglais. Est-ce que c'est votre première fois d'aller en Inde ? Non, ce n'est pas pour la première fois que je dois aller en Inde. La première fois, c'était comment ? La première fois que je suis partie en Inde, quand je suis entrée d'abord dans l'avion Ethiopian Airlines, on vient me proposer quelque chose, me demander ce que je veux manger. J'ai entendu ce mot « chicken or fish ». Je ne connaissais pas la signification de « fish », mais j'avais déjà entendu parler de « chicken ». J'ai compris que c'était la nourriture. J'ai dit ce mot « chicken ». Donc, quand je suis arrivée aussi en Inde, toutes nos sœurs qui sont en Inde ne connaissent même pas les mots en français. Même pour dire bonjour, c'est très difficile à nos sœurs de dire bonjour. Toutes les sœurs parlaient en anglais. Bon, on avait quand même une sœur, deux sœurs qui nous aidaient à traduire. Moi, j'avais toujours une sœur à côté de moi. C'était la seule qu'on m'avait confiée, qui devait être à côté de moi même pendant les carrefours. Mais un jour, elle était loin de moi. Et moi, je voulais dire quelque chose à une autre sœur. J'ai essayé d'inventer un peu, mais la sœur ne comprenait pas. J'avais des difficultés. Mais je voulais lui exprimer vraiment ce que je voulais lui dire. Je vois la sœur qui était loin de moi. J'étais obligée de crier pour que la sœur qui devait être à côté de moi vienne au secours. J'étais mal à l'aise. J'ai vécu un mois et demi comme si c'était de l'enfer. J'avais seulement la joie parce que je visitais nos communautés. J'étais dans un autre pays étranger. J'ai découvert beaucoup de choses, mais j'avais du mal à communiquer avec les sœurs. Et cette fois-ci, on me demande encore d'aller en Inde. Pour quatre mois, j'ai vu comme si c'était la prison, le calvaire. Je me suis dit, si je n'apprends pas, je ne serai pas à l'aise. Et cette fois-ci, on me dit que je n'aurai plus une sœur à côté de moi pour traduire. C'était vraiment le calvaire. J'avais peur. Mais cette fois-ci, je n'ai plus peur d'aller en Inde. Je veux vite aller au Congo chercher le visa pour partir, faire cette expérience. Parce que je sais que je pourrais facilement aborder nos sœurs. Donc maintenant, vous serez votre propre traductrice et maître. Je n'aurai plus besoin d'une traductrice. Je vais me débrouiller parce que je sais que je suis maintenant capable de me débrouiller en Inde. Et pour ceux qui ne connaissent pas Boya, qui ne connaissent pas Boya, qui doutent, qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis que s'ils veulent vraiment apprendre l'anglais, qu'ils viennent à Boya. Même avant de venir, je savais déjà que Boya était un endroit le plus meilleur pour apprendre l'anglais, ici au Cameroun. Mais je ne connaissais pas BIEP. C'est une sœur, une autre sœur qui a fait son expérience ici, qui m'a parlé de BIEP. Et je suis venue, j'ai fait mon expérience. Je peux aussi dire aux autres que BIEP était mon endroit, vraiment le plus meilleur pour apprendre l'anglais. C'est ça. Thank you very much.